Le poids du mot est important, donc la notion de légitimité est une question qu'on s'est posée. La mutualité française pense que c'est la sécurité sociale qui est légitime pour couvrir le risque de perte d'autonomie et le financement de la perte d'autonomie. Néanmoins, depuis 15 ans, même presque 20 ans, on attend toujours un financement correct de la perte d'autonomie. Aucune solution n'a été proposée. Donc, par défaut, nous considérons effectivement que la mutualité française est légitime. Elle est d'autant plus légitime qu'elle assume déjà une partie de ce risque. Il y a 4 millions de personnes qui sont à peu près couvertes par la mutualité française en termes de perte d'autonomie. Par ailleurs, on accompagne les personnes en perte d'autonomie au travers de nos services de soins et d'accompagnement, que ce soit les EHPAD, mais que ce soit les services d'infirmiers, etc. Donc, c'est les multiples raisons pour lesquelles nous pensons que nous sommes légitimes pour suppléer la sécurité sociale dans l'absence de financement de la perte d'autonomie. La solution qu'on propose, c'est une solution qui a été définie en commun avec l'ensemble des organismes d'assurance, qui est une solution généralisée de couverture de la dépendance lourde, c'est-à-dire les personnes qui sont en GIR 1 ou en GIR 2, qui soit sur base répartition et qui permettent donc d'y couvrir immédiatement toute personne qui tombe en dépendance à partir d'une situation de dépendance GIR 1 ou GIR 2, c'est-à-dire les plus lourdes, et ce, à domicile ou en EHPAD, en établissement. Cette solution, elle mérite de prendre en charge une partie du reste à charge de la personne dépendante, pas de la totalité, malheureusement, du financement de la personne dépendante. Elle est accessible à toute personne qui bénéficiera d'une complémentaire santé. On adosse le contrat à la complémentaire santé. Elle sera disponible immédiatement à partir de la mise en place du système. Elle pourra couvrir les personnes pour une rente environ 500 euros mensuels, donc une partie du reste à charge de la personne en moyenne, donc à peu près la moitié du reste à charge moyen des personnes en situation de dépendance aujourd'hui. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire de façon générale sur le système. Sous-titrage Société Radio-Canada